La création d'une école privée d'architecture, c'est un événement rarissime. Baptisée Confluence, elle a été présentée ce matin. Comme son nom l'indique, c'est dans ce quartier de la Presqu'île qu'elle sera installée. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que le futur bâtiment de l'école n'est pas encore construit. Il faudra d'abord se contenter de locaux provisoires. Problème numéro deux, l'établissement n'a pas l'agrément de l'Etat. Ennuyeux pour ses futurs diplômés. Donc ils ne seront pas diplômés avec un diplôme national reconnu par les ministères. Donc ils ne pourront pas s'inscrire à l'ordre des architectes. Ils ne pourront donc pas exercer et bien évidemment ne pas porter le titre d'architecte. Alors pourquoi créer une école d'archi si ces étudiants ne peuvent exercer ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres débouchés. Quand vous regardez les statistiques sur les étudiants qui sortent des écoles d'architecture et le nombre qui s'inscrivent à leur compte en tant qu'architecte, donc ils ont besoin de cette accréditation aujourd'hui, c'est moins de la moitié. Donc aujourd'hui ça veut dire qu'un étudiant qui sort d'une école d'architecture n'est pas directement un architecte et ne souhaite pas être directement un architecte. La direction de l'école a toutefois bon espoir d'obtenir cet agrément d'ici quelques années. Au prix des études ce serait pas plus mal, 64 000 euros pour le cursus complet sur 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada